Une enquête haute en couleur entre la Gironde et le Pays Basque. Vous êtes journaliste gastronomique et testeuse d'hôtel. Votre vie est simple et agréable, partagée entre votre famille, vos amis et votre travail. Et si du jour au lendemain, tout basculait à cause d'une peluche ? Une enquête qui mènera Julie de Bordeaux à l'entre-deux-mers en passant par Biarritz. Une enquête de terrain mais aussi personnelle. Prenez part à l'aventure. Aloha, c'est Abby et je suis très heureuse de vous retrouver sur le podcast auto-édition pour une nouvelle chronique audio. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Duo de Choc, le tome 1 de Livia Palais. C'est parti ! Imaginez le pire, perdre son doudou. Non mais ce serait horrible ! Lui qui nous écoute, nous rassure, nous console, nous parle aussi. Le vôtre ne parle pas ? Étrange. Quoi qu'il en soit, ici nous allons rencontrer Tilou. L'adorable peluche chien-loup d'un enfant du nom de Nathan. Et un jour, il arriva ce qui pouvait arriver de pire, Nathan, père Tilou, sans même s'en rendre compte. C'est Julie, jeune journaliste gastronomique et testeuse d'hôtel, qui va accepter cette mission. On ne peut plus, importante, de ramener le doudou à son propriétaire. Mais avec quels indices ? Et comment retrouver sa trace sans aucune information, ne serait-ce que les trois premières lettres du prénom de l'enfant sur l'étiquette de la peluche ? C'est là tout le mystère et toute l'enquête de ce roman. Dans un premier temps, ce qui m'a particulièrement plu, c'est l'histoire de fond, qui est absolument adorable et tellement touchante. La base depuis laquelle le récit se pose est vraiment très agréable. C'est tout mignon, on se prend vite au jeu de ce drame absolument terrible qu'est la perte d'un doudou. Ça fait écho à nos propres peluches que l'on a pu avoir durant l'enfance, ou que l'on a toujours aujourd'hui d'ailleurs. Et est-ce que j'ai toujours un doudou ? Bah bien sûr, il s'appelle Bou et c'est une peluche bouillotte qui sert aussi parfois d'assistant réalisateur. Très utile. Enfin bon, je m'égare. J'ai beaucoup aimé le cadre de cette enquête car c'est vraiment très mignon, très innocent, très doux, très tendre. Et j'ai pendant eu ma lecture l'impression d'avoir eu de nouveau 5 ans moi aussi. C'est très fluide et ça se lit facilement. En parlant écriture, il faut dire que d'un côté, nous avons de très belles descriptions, de très jolies, de villes visitées, de monuments historiques réels, des personnes sympathiques qui représentent très bien leur région et leur culture. De l'autre, nous avons un vocabulaire assez enfantin, simple, sans furiture, qui parle des sentiments de manière brute et sans aucun détour. C'est bien parce que c'est justement parfaitement adapté au ton de l'histoire, aussi bien pour le fil narratif que pour l'ambiance générale. Il y a un tout petit peu de fantaisie dans cette histoire, une petite pointe. Je ne parle pas forcément des décors, mais de choses assez étranges qui sortent de la réalité et donnent une vision un peu plus magique à l'ensemble. C'est chouette parce que ça apporte un très joli plus à tout ça. C'est difficile de vous en dire plus sans vous spoiler, mais sachez que ce duo Julie et Tilou est particulièrement spécial et très pétillant. Les péripéties vont s'enchaîner assez bien, peut-être parfois un peu trop vite ou de façon un peu trop rapide, mais honnêtement, globalement, ça donne vraiment du dynamisme à l'histoire, à l'ensemble. Alors franchement, ça passe. Et tout ça, ça nous amène sur une fin malheur très très inattendue et vraiment très très chouette aussi. J'ai été très agréablement surprise et ça m'a énormément plu. Encore une fois, je ne peux pas vous en dire plus parce que ce serait vous gâcher le plaisir de la lecture et de la découverte, mais c'est une fin qui se révèle très douce, très tendre et qui nous donne du coup un tout autre regard sur le livre. On va du coup s'amuser à remonter les pages pour aller chercher les indices qu'on n'a pas vus et où on est passé complètement à côté de la plaque. Et d'ailleurs, cette fin, je trouve qu'elle donne une signification toute particulière et très importante au titre de l'ouvrage du Autochoc. Mais encore une fois, je n'en dis pas plus. Pour une fois, il y a un petit truc qui m'a déplu, qui d'habitude me plaît. Je vous explique. La pluralité des points de vue. C'est quelque chose que j'apprécie normalement dans un roman, car pour moi, ça rend encore plus riche l'histoire et le travail fourni derrière est absolument génial. Mais là, la pluralité des points de vue, surtout au début du roman, ne m'ont vraiment pas convaincue. Je n'ai pas forcément trouvé ça utile. Alors, c'était très bien fait, mais je n'ai pas trouvé ça utile ni essentiel. Cet un point de vue omniscient aurait pu être largement suffisant de bout en bout. Ou alors, juste le point de vue de Julie d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que son regard d'adulte tranche très bien avec le côté enfantin du reste de l'enquête. Et c'est très bien comme ça. Mais c'est bien là la seule chose qui m'a déplu. Et honnêtement, j'ai passé un excellent moment de lecture. Ce petit détail ne m'a vraiment pas gâché le plaisir ni de la lecture, ni de l'enquête, ni de ses aventures et des mésaventures, et encore moins de la fin, qui m'a vraiment fait donner plein de frissons, m'a donné la chair de peau. J'en perds mes mots, c'est fou. Si vous aussi vous souhaitez accompagner Julie dans cette enquête absolument essentielle, qui est de retrouver le propriétaire de Tilou, Nathan, si vous avez bien suivi jusqu'ici, je vous invite à cliquer sur le lien en description. Je vous remercie de votre écoute, et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle chronique audio. C'était Abby, pour le podcast auto-édition. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501